On va conclure cette matinée en disant un mot de l'organisation de ces deux journées. Je vais demander d'ailleurs à cet égard à Chantal de Saint-Glis de me rejoindre pour cette dernière séquence. La présidente de l'ANAP, Madame de Saint-Glis. Alors cette dernière séquence s'inscrit évidemment dans la démarche de l'agence depuis l'an dernier avec cette idée non seulement d'avoir le regard croisé de professionnels des échanges sur les expériences avec l'objectif d'essayer de trouver de nouvelles idées pour améliorer encore la performance en santé. Et puis l'association d'usagers, de patients, de citoyens qui ne sont pas beaucoup, sont très compétents. Et puis d'autres sont tout simplement des nouveaux dans ce domaine parce qu'ils sont entrés dans le système de santé bien entendu. Et ça c'était une expérience initiée l'an dernier. Cette année elle est renouvelée et plus que jamais vous souhaitez que cela permette d'avoir un autre regard et c'est le thème, le titre même de cette séquence, un autre regard sur ce secteur, sur notre système de santé, un autre regard finalement sur ces universités d'été de l'ANAP. Alors vont participer à cet échange maintenant et je vous demande de les accueillir. Eva Yssinjou et Janine Chambat. Madame Yssinjou, vous êtes représentante de l'AVIAM, l'association de l'aide aux victimes des accidents médicamenteux. Je vous en prie, prenez place. Madame Chambat, vous êtes membre de la Ligue contre le cancer. Avec vous aussi Thierry Zoumara, vous êtes monsieur Zoumara. Venez, je vous en prie, représentant de l'association Trisomie 21, père d'un enfant victime de la Trisomie 21. Et avec nous Guy Le Gall de la Ligue contre le cancer, monsieur Le Gall, je vous en prie, et Fabrice Pilorget de l'association Aide. Vous êtes intervenu hier. Merci à vous les uns et les autres de prendre place. Alors, madame... Alors je vous cède la parole, Chantal de Saint-Glis. Comment est-ce que vous avez conçu ce moment, cet échange, cet autre regard sur l'université d'été ? Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là avec les représentants des citoyens, des usagers, pour terminer ces journées. Je crois que c'est symboliquement très important de vous donner quelque part le dernier mot. En tout cas, sans doute pas le mot de la fin, le mot de la suite, mais les paroles que vous allez nous partager. Donc je vais juste rapidement dire comment l'ANAP a conçu le dispositif pour préparer cette intervention, qui n'est pas exactement la même chose que l'an dernier, mais qui s'appuie justement sur l'idée de vous associer d'emblée, c'est-à-dire de prévoir un dispositif pour que vous puissiez rentrer dans ces journées en les ayant préparés. Donc je crois que ça, c'est effectivement très important, avec deux regards particuliers, peut-être deux questions particulières, sur lesquelles on va peut-être revenir si vous le voulez bien. C'est votre vision à vous sur la manière dont on peut connaître et comprendre les parcours de prise en charge, de soins quand on est usagé, qui sont sans doute compliqués. Ça a été vu tout au long des deux journées. Et puis peut-être la deuxième chose aussi, c'est effectivement comment pouvoir un peu être plus au clair sur la manière dont on décide, participe aux décisions, décider. Ça a été là aussi. Donc les deux questions. Peut-être qu'il y a une diapositive suivante pour rappeler la manière dont ça s'est fait. Peut-être aussi votre... Si on peut voir la diapositive suivante qui dit, au fond, quels ont été les éléments qui vous ont donné envie d'y aller ? Je ne sais pas si la diapositive n'arrive pas, mais elle va peut-être arriver. S'il vous plaît. Qui sont... Bon, peu importe si on ne l'a pas, mais en tout cas, c'est l'idée, quelles sont les raisons qui vous ont donné envie d'y aller ? Donc effectivement, partager vos expériences, relayer la voix des patients. Je pense que c'est très important de vous informer, comprendre, besoin de billes. Je pense que tout ça, c'est effectivement les éléments un peu déterminants. Sur la diapo d'après, on va peut-être juste rappeler le dispositif. Je crois que c'est important de le dire. Le fait que la nappe ait prévu plusieurs étapes et un rendez-vous en juin. Vous avez été associés et déjà mis dans le coup du déroulement de ces journées, en travaillant notamment avec la communauté lyonnaise et les quartiers. Donc on est dans une vision très large. On est usagers, citoyens du système de santé. Et puis, dans le cadre de ces journées-là, vous avez participé aux journées dans les ateliers, mais vous avez aussi des temps à vous, rien qu'à vous, pour pouvoir vous retrouver et confronter vos points de vue entre vous avant d'intervenir comme on le fait maintenant. Donc peut-être dernière diapo, puis ensuite je vais rapidement vous souhaiter d'intervenir. Donc une séquence qui est en plusieurs temps. Dans certains ateliers, vous l'avez vu, il y avait des défis citoyens qui ont été proposés à l'atelier. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait en particulier pour pouvoir leur réserver cette place. Et puis maintenant, donc, on arrive à vos propos. Et je vais tout de suite vous céder la parole. en vous demandant à chacun de nous dire, d'abord, comment vous avez vécu ces journées, comment vous avez perçu, voilà, les choses, votre place, est-ce que vous avez pu intervenir, est-ce que vous avez envie de rajouter des choses sur cette intervention ? Première chose. Et puis deuxième chose, si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous avez envie de nous donner comme message à tous pour, voilà, comprendre, mieux faire, mieux être à votre écoute et faire bouger le système dans le sens qu'il faut. Donc peut-être d'abord... Vous avez le micro, Eva ? Je vous le donne. Gardez-le. Alors, madame Saint-Jou, c'est ça. Alors, bonjour. Bien dans le micro, sinon on ne vous entend pas. D'accord. Donc moi, je suis venue après... J'ai répondu à l'invitation du CISRA et pour participer d'abord à la journée de formation du 25 juin qui avait été très dense et très enrichissante et ensuite, donc, pour ces journées de l'université, ce que j'en ai retenu, eh bien, c'est que j'ai assisté à des ateliers, donc j'ai encore de l'émotion tellement des personnes dévouées, généreuses, pleines d'énergie, se battent corps et âme pour faire progresser le système de santé dans une globalité. Malheureusement, qui reste très sectorisée, chacun dans son coin et administratif. Alors, ce serait une chose positive que de faire évoluer les mentalités dans ce domaine. C'est témoignage de ces personnes qui ont créé des organisations assez localisées, malheureusement, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait généraliser ces initiatives et en aidant aussi ces systèmes qui sont parallèles. Voilà. Ce que je souhaite, moi, pour les universités, en tout cas, c'est que ça prenne vie, ça prenne corps encore, et que je leur souhaite une longue vie. Et évidemment, si je peux revenir l'an prochain, je suis partante. Alors, juste un mot, madame Saint-Jouz. Votre association, au regard de ce que vous essayez de faire pour les patients, les usagers, la mission de votre association, et ce que vous avez ressenti ici, ça va apporter quoi, finalement, à votre démarche tout au long de l'année ? C'est vrai que j'ai... Dites-nous un mot de votre association, peut-être. Notre association, c'est l'aide aux victimes des accidents médicaux. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec les universités ? Bon, je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est vrai, parce qu'on fait de l'information, du conseil, de l'orientation, mais on n'intervient pas. Bon, moi, après, je suis à la commission de conciliation et d'indemnisation, donc je vois l'autre côté de la barrière, ce qui fait une complémentarisation. Mais donc, vous avez un oeil d'expert, de fait, du système de santé aussi ? Sur les complications, oui, sur les complications, en milieu hospitalier ou privé, même médical, en cabinet, et beaucoup en dentaire, maintenant, oui, beaucoup en dentaire. On poursuit le tour. Donc, si Janine Chamba veut bien prendre la suite et nous dire à la fois son vécu de ces journées et de la préparation depuis juin, peut-être, et puis les messages que vous avez envie de nous laisser. Alors, justement, non, pas depuis juin. Je n'avais pas assisté à la journée de préparation. Ce qui fait que, fin août, quand j'ai regardé mon agenda de début septembre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ? Du début du mois, j'avais complètement zappé. Bon, donc, je suis venue et je suis très heureuse d'être venue. Donc, pour parler de mon association, c'est la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer est, évidemment, un organisme important dans le milieu associatif d'aide aux malades. Et également, nous avons un nombre important de représentants d'usagers au sein de notre comité. Par ailleurs, je suis une ancienne soignante. Donc, tout cela fait que j'ai été particulièrement intéressée par l'ensemble de ce symposium, enfin, de ce colloque, et prête à revenir l'année prochaine, si je suis invitée. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a frappé dans cette journée d'hier, dans cette matinée, que vous retenez ? Alors, déjà, le nombre important de participants. Parce que si tout le monde était dans le même esprit que moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, apparemment, non. Le buffet. Au moins, ça mérite de la transparence et de l'honnêteté. Oui, très bonne impression également. Un peu trop tentant, mais enfin bon. Et puis, non, la qualité des ateliers. Vraiment, là, pour le coup, vraiment de très, très grande qualité. Ce matin, j'ai assisté à un atelier sur le cancer avec M. Blais et Mme Vons. C'est un petit peu ma partie, mais non, tout était de très, très bonne qualité. Et de jolies rencontres entre gens qui ne se connaissaient pas. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole. Alors, le côté masculin de la table. Donc, Guy, peut-être, pour nous parler aussi de votre vision des choses sur les jours et sur la préparation. Et puis, où on en est aujourd'hui et ce qu'il faudrait continuer à faire. Donc, la lutte contre le cancer, M. Le Gall, c'est ça ? Voilà, la lutte contre le cancer, comme j'en ai dit Chambas, à Lyon. Moi, je voulais revenir sur, d'abord, la séance inaugurale du professeur Vigneron. Parce que, je vais le dire comme ça, j'ai trouvé que c'était un morceau d'anthologie, quoi. Et que, j'espère que c'est enregistré, c'était quelque chose de remarquable et qui m'a fortement impressionné, je vous l'avoue, monsieur. J'ai failli partir, d'ailleurs, tout de suite après, parce que j'avais un peu le sentiment que tout avait été dit, quoi. Mais le professeur Vigneron est resté, puisqu'il est là, quoi. J'aurais eu tort de partir, quand même. Parce que les ateliers et les débats qui ont eu lieu après étaient excessivement intéressants. Merci à la NAP d'avoir organisé ça. J'ai participé à un atelier sur l'impact des systèmes d'information sur le comportement des usagers. Alors, c'était évidemment intéressant. Bien sûr, on a eu la conclusion que le comportement des usagers était impacté par les systèmes d'information. Mais aussi, ce n'était pas évoqué dans le titre, et dans la réalité, c'est bien le fait, les systèmes d'information impactent le fonctionnement du système de soins et le comportement des professionnels de santé. Et ça a l'impact dans un sens positif. Je crois qu'il faut insister quand même là-dessus. On est sur l'amélioration de la performance. L'impact des systèmes d'information améliore la disponibilité des professionnels de santé et ça améliore à la fois l'observance des patients et leur implication dans la prise en charge de leur maladie. Donc, je pense qu'effectivement, ces systèmes d'information ont un impact positif sur la performance de notre système de santé. Le deuxième atelier sur lequel je voulais revenir, c'était concerner les territoires et est-ce que les territoires sont un nouvel espace pour la démocratie en santé. Moi, je voudrais insister sur un point, et je l'ai fait au cours de cet atelier, c'est que la question de la santé est tellement prégnante vis-à-vis de la population, vis-à-vis de chacun d'entre nous, que la démocratie participative, j'utilise de préférence ce mot à celui de démocratie sanitaire, la démocratie participative est une vraie nécessité en termes de santé. Et que la démocratie participative en santé ne se limite pas à créer une instance comme la CRSA, comme les conférences de territoire, comme la Conférence nationale de santé, mais qu'elle doit être mise en place, la démocratie participative à tous les niveaux de décision, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional et que ce soit au niveau national. Je crois que c'est Pierre-Rosan Vallon qui disait que la meilleure des décisions était prise, la meilleure des décisions, elle était valide par la discussion qui l'avait précédée. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. Voilà. Et puis, en tant que responsable associatif, je voulais remercier la NAP de cette initiative d'impliquer les usagers, comme elle le fait au moins depuis deux ans, si j'ai bien compris, c'est ma première participation à ce colloque. Je crois que c'était important que les usagers et que les représentants d'usagers y participent. Une requête par rapport à ça, je pense qu'il faudrait que les représentants d'usagers y participent dès le départ. Merci beaucoup. Merci. Oui, on va applaudir en effet. Merci. Peut-être maintenant la parole à Thierry, comme citoyen. Et puis, en revenant, comme on l'a dit, ces journées et puis ce que vous avez envie de nous dire à tous. Je suis en tant que citoyen, mais aussi en tant que responsable associatif. Je suis président de Trisomie 21 Île-de-France, qui fédère des associations départementales d'Île-de-France. Et je suis aussi administrateur de Trisomie 21 France. Je suis venu, effectivement, même si c'est une information qu'on a partagée au sein de notre association, c'est mon initiative de venir. Au départ, parce qu'au niveau local, je suis impliqué dans ce qu'on appelle les ententes régionales. Et en fait, entre associations, on se parle, etc. Mais moi, ce qui m'a plus intéressé dans ce qu'on a vécu ici, c'est tout ce qui concernait, en fait, non pas simplement la prise en compte de la parole du patient, mais des choses que j'ai entendues autour de la prise en compte de l'environnement aussi du patient, à savoir sa famille, ses liens et la manière, justement, de répondre aux besoins de santé dans un territoire, mais à partir, justement, de la réalité. En tant que parent, moi, j'ai vécu des situations où j'ai dû me substituer en termes de stratégie aux réponses du système, c'est-à-dire que j'ai dû moi-même inventer des choses pour gérer mon fils trisomique, de manière à ce qu'aujourd'hui, à 15 ans, il se porte plutôt bien. Mais c'est vrai que ce que je remarque, c'est qu'il y a une pensée professionnelle très structurée, mais qui parfois pense à la place des familles, ne prend pas en compte suffisamment l'impact que, par exemple, le handicap ou le problème de santé va poser aux familles. Et en fait, j'ai entendu un retour d'expérience ce matin qui m'a conforté dans le fait que c'était la bonne voie, qu'il ne fallait pas simplement écouter ce qui existe, toutes les cases qu'on a créées, qui finalement, lorsqu'elles ne savent pas répondre, elles ne répondent pas du tout. Donc, on a de plus en plus de cas de gens qui se retrouvent à la maison sans aucune aide, etc. Et en fait, j'ai entendu ce matin une association qui s'appelle Odyssée qui, justement, a développé une démarche extrêmement intéressante qui est comment on fait coopérer toute une série de professionnels et la famille et son environnement pour, justement, répondre à un besoin de santé. Et ça, c'est une démarche que j'ai ressentie en moi depuis pas mal de temps. Chaque fois que j'ai eu un échange hier avec la représentante du ministère de la Santé hier, qui, en parlant d'innovation, qui nous a dit, finalement, il vaut mieux se baser sur les choses existantes et que c'était une erreur de créer autre chose. Moi, je pense que ce n'est pas une erreur de créer autre chose. Je pense qu'il faut peut-être créer une vision du patient qui n'est pas aujourd'hui existante dans le système actuel. C'est-à-dire, en gros, comment je vais accompagner ce patient dans sa complexité, c'est-à-dire dans ses difficultés de vie, dans les impacts que ça a sur son parcours personnel, etc., etc. Parce que nous, on vit des situations, par exemple, où des enfants, très bien, ils ont le droit d'aller à l'école et dès qu'ils ont atteint l'âge maximal, etc., en fait, ils se retrouvent sans solution systématiquement. Et ce n'est pas qu'une fois, c'est à chaque étape. Voilà. Donc, du coup, on bricole des systèmes à côté et, en fait, on se rend compte que la question du financement impacte énormément parce que les familles sont obligées de prendre en compte. Donc, finalement, ce que je retiens, moi, de très positif dans ce que j'ai entendu ici, c'est ce souci de prendre en compte, enfin, le patient dans sa globalité et de l'intégrer comme élément de la performance. Et dans sa capacité à apporter lui-même, de par son expérience et sa réflexion, même si elle est empirique, des éléments qui amélioreront le système. Tout à fait. Voilà. En gros, il y a une expertise aussi chez le patient. C'est ça. Ce n'est pas la même que celle du professionnel, mais c'est celle de sa situation. C'est celle de ce qu'il perçoit, de comment il peut se débrouiller avec tout ce qui est à sa disposition et qui est incontournable. Toute la question de l'autonomie, enfin, sur laquelle on travaille, on veut travailler, je pense que c'est très important, en effet. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Voilà. Merci pour ce sujet. le témoignage et ce retour, là, ce matin. Fabrice Villorger, vous avez... Donc, l'idée, oui, c'est ça. Pour cette séquence, l'idée, c'est que Fabrice va faire le point, justement, de vos échanges sur les deux questions, comment comprendre et connaître les parcours et puis être dans la décision, voilà, la prendre, y participer. Enfin, je pense que tout ça doit être... Peut-être rappeler, vous êtes militant, donc, à AED ? Alors, je suis militant dans la lutte contre le sida et après, je suis devenu salarié depuis une quinzaine d'années et là, je suis dans un service qui est un service plaidoyer, lobby et démocratie en santé, ce qui veut dire que mon temps et le temps de mes collègues, mais plus particulièrement le mien, il est réparti à 50% sur de l'action auprès des pouvoirs publics, beaucoup le ministère de la Santé, les députés et 50% de mon temps autre, il est à destination des militants, notamment ceux qui sont représentants des usagers en région pour se former, faire de la stratégie, se rapprocher d'autres associations, prendre la parole en public, comment on travaille un rapport pour être plus entendu et plus audible. Alors, effectivement, je vais avoir la charge d'essayer de vous rapporter les choses que nous nous sommes dites. Alors, d'une part, pendant le congrès, puisqu'on a eu plusieurs temps de travail pendant les universités et puis ça reprend aussi des choses qui ont été dites en juin. Juste en préambule, dire merci à la NAP d'organiser la participation des usagers et aussi la participation des citoyens et de l'organiser en y mettant les moyens nécessaires. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste d'inviter des gens et les laisser, de les jeter à l'eau sans leur apprendre à nager, mais de faire tout un accompagnement avant, pendant, peut-être après et que ça, c'est c'est une belle chose pour aller dans de multiples congrès depuis des années. C'est la première agence que je vois faire cet effort. C'est la première, vous n'êtes pas une société savante, que je vois faire cet effort à ce point-là. On m'a dit aussi de vous dire en préambule que la prise en compte de l'usager, c'est quand même considérablement des malades et des usagers améliorés en 10 ans. les places dans les commissions des usagers qui commencent à pouvoir être véritablement occupées et d'où on peut faire des choses, des places dans les comités éthiques. Alors évidemment, c'est très variable d'un endroit à un autre, mais des gens qui sont engagés depuis de nombreuses années pensent et disent que vraiment, les choses se sont considérablement améliorées. Alors je vais passer si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Suivante. Voilà. Donc on avait deux thèmes. Premier thème, c'est le parcours de soins et la première chose et le premier constat, c'est que les définitions étaient complexes, qu'elles n'étaient pas la même pour tout le monde, qu'il y avait un vrai problème de vocabulaire et de ce qu'on mettait derrière parcours, que c'était technique et parfois très théorique. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait pouvoir en faire. Alors, première proposition, c'est d'arrêter de parler de parcours de soins, mais à minima de parler de parcours de santé et de parcours de vie. Et pourquoi ça ? C'est parce que si on réduit les choses aux soins, on ne peut pas intégrer l'ensemble des dispositions d'hygiène de vie, intégrer nos vulnérabilités en santé, intégrer la famille à ce parcours, alors que c'est très important pour les gens qui vivent avec une maladie chronique, que c'est ça leur vie et que c'est ça qu'il faut tenir en considération. Je ne reviendrai pas sur ton intervention, mais qui a souligné ça. Donc, utiliser parcours de santé, parcours de vie, pas juste pour se faire plaisir et nous faire plaisir, mais juste pour ce que ça veut dire et ce que ça recouvre comme élément à prendre en compte. l'autre constat, c'est que ce qui a été présenté là pendant les deux jours, c'est des expérimentations pilotes qui nous semblent ou qui semblent peu généralisables en l'état ou en tout cas telles qu'elles ont été présentées et vous allez être content, les usagers le font souvent, mais il me semble qu'il faut plus de moyens pour mener plus d'expérimentations et aussi peut-être les rendre davantage appropriables et compréhensibles. On a constaté qu'il y avait des impasses dans le système, que ce système n'est pas adapté aux situations complexes, qu'il n'est pas adapté notamment à certains individus et qu'on parle d'un, de plusieurs parcours, mais que la question, elle est bien d'adapter le parcours aux individus et de ne pas faire rentrer l'individu dans le parcours comme dans une filière. Ça n'empêche pas qu'il y a des bouts de parcours qui pouvaient être protocolisés, mais qu'il faut bien prendre en compte l'ensemble de la personne si on veut que ce parcours, puisque c'est quand même votre but, vous êtes l'agence de la performance, donc c'est d'améliorer, faire des économies, faire mieux avec moins, etc. Si on veut que ça, ça marche, il faut probablement aussi considérer la personne dans son entièreté, dans sa vie, avec son entourage, et c'est comme ça qu'on pourra construire, dessiner des parcours qui seront adaptés aux besoins de tous. Et comme on l'a dit, ça nécessite parfois de tout mettre à plat pour aller plus loin. Et là, il y a une chose assez forte qui est sortie pendant nos échanges, c'est que parfois, nous, on n'a pas le temps d'attendre que les professionnels veulent bien faire de l'accompagnement ou s'accompagner au changement. On comprend pourquoi c'est compliqué, il n'y a pas de souci avec ça, on comprend pourquoi c'est lent, mais à certains moments, on n'a plus le temps d'attendre, et même si la démarche qui est de faire progressivement évoluer, et qui est vraiment la démarche de la map dans tout ce que vous produisez, d'améliorer les processus, savoir comment on organise ce changement, comment on fait adhérer les gens au changement, parfois, sur certains projets, on voudrait mettre tout à plat et reconstruire un projet du début, et on l'a vu, les difficultés financières et le ministère qui vous dit, ah ben non, ça ne rentre pas dans les cases, il faut probablement penser des choses pour permettre de l'innovation qui ne rentrent pas dans les cases, et que ça puisse être financé, évidemment, bien évalué, il faut bien connaître les perspectives et les besoins des patients, et je reviendrai tout à l'heure parce qu'on a des propositions également là-dessus. Alors, dans le parcours, c'est difficile de comprendre où est l'entrée, comment on rentre dans le parcours. On voit qu'il y a des ressources, il y en a beaucoup de ressources, on l'a pu le constater pendant ces deux jours ou par nos expériences, mais il y a une absence ou une difficulté d'orientation, et parfois, finalement, les gens rentrent dans un parcours tardivement, quand ils sont déjà malades, alors qu'ils auraient pu y rentrer avant, en termes de prévention. Et donc, l'idée, c'est de bien intégrer la prévention au parcours de santé et d'augmenter, je dirais, les moyens qui sont attribués à la prévention. Hier, on avait un député qui nous a dit, mettons 2% du budget de la sécurité sociale sur de la prévention, étant donné qu'il appartient à la majorité, enfin, ce qui est encore la majorité, on a envie de lui dire, chiche, vous déposez un amendement au projet de la Sécurité Sociale. Créer des répertoires et des ressources pour le médecin traitant, c'est bien souvent à travers le médecin traitant qu'on va rencontrer dans le parcours et il semble parfois démuni et parfois, on est passé de nombreuses fois chez son médecin traitant et pour autant, on n'a pas eu accès à un parcours qui pourrait nous convenir, c'est pas forcément, les médecins traitants ne sont pas mis en cause, c'est peut-être les outils qui sont à leur disposition sur lesquels on peut s'interroger et puis envisager d'autres portes d'entrée, notamment aller vers les personnes, aller là où elles habitent pour essayer de les faire rentrer dans un parcours, dans les lieux de vie, dans d'autres sphères, on appelle ça la santé communautaire, il y a des expériences qui sont réalisées en ce sens-là et puis aussi, il y a toute la question de l'accompagnement et de la médiation sanitaire, de la médiation en santé, c'est probablement d'autres métiers, on parle beaucoup de délégation de tâches entre professionnels, il y a l'apparition de nouveaux acteurs qui sont des, pas des soignants, mais qui sont des acteurs associatifs ou des citoyens formés à la médiation, comment on leur fait une place, comment on les reconnaît, bon, la loi de santé, de modernisation de notre système de santé leur fait une place puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont être contenus dedans, en tout cas la médiation sanitaire est dans le code de la santé publique, maintenant il faut peut-être aussi qu'à l'intérieur de ce type de cénacle, on en parle et que ces gens-là sont invités et parlent de leur expérience professionnelle. L'autre constat sur le parcours de soins, c'est que la considération du bien-être, de la qualité de vie n'est pas toujours assez bien prise en compte et intégrée de bien-être y compris à l'hôpital pour lutter contre la solitude. question qui revient quand même très très souvent qui est revenue là mais qui est revenue c'est les fameuses médecines douces qui incontestablement dans l'expérience des gens aident les gens à supporter et à mieux vivre avec leur maladie chronique. Et puis encore là l'entraide entre pairs les groupes de parole c'est une autre version de l'accompagnement paraît quelque chose d'important à considérer et aussi à considérer par une agence comme l'ANAP. Sur la e-santé et les parcours ça a été considéré parfois comme trop irréel trop virtuel on a une certaine méfiance qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre qui est en train d'essayer de nous vendre et avec un risque d'exclure les plus vulnérables ou les personnes les plus âgées celles qui ont moins accès à ces outils même si sur ces questions-là la fracture numérique est plus compliquée elle passe pas exactement où généralement on pense qu'elle passe par exemple pour toucher les migrants à Calais il y a tout un tas d'applications qui ont été créées et on pourrait penser qu'ils ont pas le téléphone portable et bien si et c'est même utilisé en matière de santé on a besoin d'être rassuré sur la e-santé notamment sur la confidentialité qu'est-ce qu'on fait de nos données qui y a accès comment elles vont être utilisées comment elles vont être utilisées alors de ce point de vue-là l'agence qui s'occupe des données de santé a un rôle essentiel et de donner accès aux santé à un rôle essentiel et on verra si elles protègent cette confidentialité il y a vraiment un fort débat là-dessus et le besoin d'être impliqué et d'être impliqué en tant qu'usager dans la création des services et de la e-santé et disons en tout cas ça a été cité une méfiance extrême sur les sociétés privées trop de cloisonnement trop de cloisonnement entre la ville et l'hôpital pas assez d'utilisation du dossier partagé alors une idée qui avait déjà été donnée qui n'a jamais abouti l'utilisation de la carte vitale comme un dossier patient à partager avec qui veut le patient on n'a pas forcément envie de partager toutes nos données avec tout le monde éventuellement la nécessité d'un carnet de lésion la passivité la dépendance entretenue des patients la difficulté de demander de l'aide de savoir où demander de l'aide il y a écouter encourager accompagner éduquer c'est des mots clés qui sont ressortis deux derniers points qui ont été sortis pendant la dernière réunion l'idée du morcellement de la difficulté de poser un diagnostic parfois et d'être trimballé entre 12 spécialistes qui fait que pour avoir un diagnostic ou quand on a un diagnostic pour avoir une réponse si son médecin par exemple part à la retraite et tout se passait très bien et tout d'un coup il n'est plus là et tout d'un coup on n'a plus de réponse il faut repasser par les services des urgences il faut soi-même je dirais aller voir le spécialiste suivant quand le premier spécialiste n'a pas donné satisfaction et on a parlé de véritables parcours du combattant et puis le fait aussi que quand on veut mettre en place des projets innovants beaucoup de citoyens des citoyens avec des soignants ont des idées de choses à mettre en place et bien on est confronté à des freins des freins qui sont liés au financement des freins qui sont liés au fait qu'on ne rentre pas dans les cases des freins qui sont liés au fait qu'on n'a pas forcément l'expertise pour évaluer accompagner etc et peut-être que dans ce domaine encore une fois l'ANAP pourrait avoir un rôle alors en termes de proposition on s'est dit que dans tout diagnostic partagé il faudrait avant de faire un projet avant de faire un projet de territoire ou même faire un projet il faudrait pouvoir recueillir les besoins des personnes les premières concernées leur entourage leurs proches leur faire un retour sur ce qu'on a fait de ce recueil de besoins et puis tester évaluer ne pas mettre en place des dispositifs qui restent figés mais bien tenir compte évidemment des performances médicales et évidemment de l'amélioration des pratiques professionnelles mais aussi de l'amélioration de la situation des usagers c'est quelque chose qui a été dit aussi dans plusieurs ateliers notamment l'atelier sur une expérience avec les personnes âgées à Besançon qui disait finalement une fois qu'on a fait le diagnostic on est plus sûr que ce soit la situation aujourd'hui et donc un projet qui a une évaluation en temps constant la deuxième point était sur s'impliquer dans ces décisions en santé ça va aller plus vite alors d'abord c'est un droit dont l'application se met trop lentement en place la décision partagée pourtant il y a de merveilleux guides de la HHS qui expliquent comment on fait c'est très pédagogique il y a de nombreuses données de la recherche qui montrent que ça améliore la prise en charge l'observance etc et pourtant force est de constater que ça n'est pas toujours mis en oeuvre donc non seulement c'est un droit mais c'est un droit qui peut être aussi quelque chose qui permet un gain de performance donc c'est pas mal quand on a quelque chose qui respecte les personnes et qui en même temps peut servir au système pour s'améliorer il faut rappeler l'importance de la liberté de choisir du respect réciproque de la responsabilité pour améliorer l'efficacité de la prise en charge quand le patient est véritablement impliqué ça peut paraître super banal on le dit depuis des années on l'a dit on l'a montré on l'a démontré avec la recherche donc maintenant il faut arriver à le faire rentrer et là encore une fois il n'y a pas de reproche que ça soit lent mais si la map pouvait faire en sorte que ça rentre dans tous ses guides ça serait une grande avancée on a des sources d'informations variées mais on doit trier on doit être orienté vers des sources fiables et puis là aussi il a été souligné l'importance de l'entraide avec les pairs on va voir si le système public d'information en santé pourra en partie répondre à ça mais là encore l'implication des usagers semble importante il y a le vocabulaire qui est trop technique et la difficulté de bien percevoir et d'entendre les messages et que ces messages soient bien compris là il ne suffit pas d'avoir dit quelque chose pour que ça ait été compris or pour que ça ait été compris et que la personne puisse décider de ça dépend et dans certains domaines notamment la chirurgie ambulatoire c'est plus 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 le fait que la personne soit bien observante et ne revienne pas à l'hôpital la semaine d'après ou le jour d'après donc là encore ça fait le lien entre droit des personnes dignité respect et efficience efficacité les patients sont informés quand les décisions sont déjà prises alors ça ça a été une longue discussion avec une forte assimétrée des connaissances et puis ce sentiment de passivité de dépendance du patient qui est entretenu alors c'est du sentiment c'est du ressenti on ne dit pas que vous n'essayez pas de faire autrement mais en tout cas c'est ce qui remonte le patient doit savoir pour qu'il puisse décider on doit le faire participer aux décisions qui le concernent et notamment mieux utiliser et voir dans quelle mesure le DMP pour être un outil et on doit donner de la transparence sur les choix qui sont proposés l'importance de la relation humaine du respect réciproque encore une fois toutes ces choses là c'est fait pour non seulement respecter le droit des personnes mais aussi améliorer les choses alors un point est arrivé important là vous voyez que c'était plutôt en termes individuels on est plutôt sur maintenant je dirais l'implication en termes collectifs il n'y a pas assez d'implication des usagers notamment dans le soin de ville et qu'est-ce qui arrive quand vous avez un souci avec l'offre qui peut même être un souci important si c'est chez un professionnel libéral de ville même ou éventuellement une association ville enfin toute l'offre qui est en ville à qui on va qui peut servir de médiation à qui on va rapporter cette difficulté ça a été vraiment posé comme une difficulté il y a une vieille idée qui n'a pas encore été mise en oeuvre qui était créer une commission des usagers ambulatoires en ville qui pourrait prendre en compte ça une autre idée alors ça c'est plus globale et plus générale c'est quand on est confronté à des difficultés le relais sur les réseaux sociaux peut être vraiment intéressant je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire qui est une vieille affaire dont les représentants associatifs ont souvent parlé sans arriver à en faire quelque chose qui était les touchés vaginales et rectaux pendant que les patients étaient endormis pour essayer et bien en fait cette difficulté qui est encore une fois pas forcément dramatique ça c'est potentiellement dramatique pour les usagers mais on peut comprendre pourquoi il faut essayer la seule chose c'est qu'il faut demander si on peut se servir de votre corps pour faire de l'apprentissage et bien en fait c'est une mobilisation sur les réseaux sociaux qui a permis et qui a fait réagir le ministère le point aussi c'est que les choix de santé et donc de la décision ne sont pas faits que par des professionnels de santé il faut que ce soit des choix sociétaux et là on est encore sur de la politique de santé qui doivent être faites et partagées aussi avec les citoyens pour changer de perspective et du coup ça suppose la nécessité des citoyens notamment sur la redistribution des moyens c'est à dire que alors évidemment on veut toujours plus d'argent pour arriver à mieux soigner mais qu'en tout cas quand on a une enveloppe un peu contrainte les décisions sur comment on va l'utiliser elles soient partagées avec les citoyens le coût des thérapies la chasse au gaspillage et les actes inutiles non seulement parce que ça permet de dégager des marges de manœuvre mais que par ailleurs les actes inutiles ont parfois des conséquences sur nos santé et c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs associations qui travaillent dans le domaine du risque et des victimes et encore une fois plus de moyens pour la prévention l'orientation et l'accompagnement ou peut-être une redistribution des moyens et puis les personnes présentes ont senti la nécessité de se former notamment de se former à plaider pour pouvoir défendre ces positions là parce que c'est très technique bien entendu mais en se formant on peut y arriver enfin la notion de territoire c'est une notion utile et intéressante pour laquelle pour autant il faudrait avoir une bonne connaissance des besoins une adéquation des ressources aux besoins attention à ne pas mettre de frontières toutefois chacun doit pouvoir aller se soigner là où il le veut en fonction de sa situation donc si le territoire devient quelque chose qui est enferme plutôt qu'il facilite et organise ça risque de ne pas le faire de toute façon les gens feront bien ce qu'ils veulent et c'est normal juste pour conclure vous nous avez donné la parole on souhaite savoir comment vous allez la prendre en compte à l'avenir parfois on a l'impression de servir de faire valoir que notre parole on nous laisse la place mais qu'on n'en fait pas grand chose ou qu'on ne sait pas ce qu'on en fait et pourtant on est en tant que personne vivant avec des maladies chroniques ou fortement vulnérable à ces maladies porteurs d'un savoir d'expérience qui passe du sanitaire au médico-social à la vraie vie au parcours en ville etc qui devrait vous être utile et dont on veut vous faire bénéficier alors la question qu'on peut poser à la NAP c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça est-ce qu'on attend l'année prochaine et puis on recommence je dirais à zéro avec de nouveaux usagers etc pour les universités ou est-ce qu'on met en place autre chose comment pouvez-vous intégrer dans vos travaux et dans tous vos travaux dont on voit la quantité la qualité la méthode sur la base de l'expérience vous allez dans les services vous allez vraiment accompagner les services notamment à améliorer je trouve que j'ai pas mal lu vos guides sur la chirurgie ambulatoire c'est impressionnant comptez-vous intégrer dans vos travaux je dis bien dans tous vos travaux la parole les besoins des usagers et les besoins des usagers ça recouvre non seulement les représentants associatifs que grosso modo nous sommes ici on a un peu d'expertise et d'expérience mais aussi les citoyens comment on intègre ces questions dans un sujet extrêmement sérieux qui est l'amélioration de la performance avec des méthodologies que vous proposez qui sont porteuses d'espoir pour l'amélioration du système comment vous faites pour faire avec nous voilà merci pour ce travail merci pour ce travail